Musique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h, au sommaire de l'actualité. Musique A la une, dans l'actualité internationale, l'UPF, le droit d'exemple, l'ICF, c'est rémuné de remise des prix national des médias. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Égypte, au moins 32 morts et plus de 150 blessés dans une collision ferroviaire. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, l'Institut d'études diplomatiques de Djibouti a eu d'ailleurs une cérémonie de remise du prix national des médias pour les droits de l'enfant. Ce prix est organisé par l'Union nationale de la presse francophone de Djibouti avec le soutien de l'UNICEF et de l'USAID et a permis de compenser des journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel pour leur production visant à la promotion et à la protection des droits de l'enfant à Djibouti. Cette cérémonie a vu la présence de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Melva Johnson, la conseillère technique du ministère de la communication en chargée du poste télécommunication, Mme Aïcha Mohamed Roblé, du président de l'Union de la presse francophone de Djibouti, Kennedy Ibrahim et de nombreux invités issus du monde des médias à Djibouti et d'Andy. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président de l'UPF à Djibouti a tenu à rappeler que le rôle important joué par les médias nationaux dans la lutte contre le Covid-19, mais aussi la promotion et la protection des droits de l'enfant, dont ils font un combat de tous les jours. Tout à fait autre chose, l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan, accrédité à Djibouti avec résidence à Addis Ababa, organisé hier soir au Campeski Palace de Djibouti, une réception. Cette cérémonie a été notamment marquée par un discours en anglais de l'ambassadeur du Pakistan à Djibouti, M. Chouza Abbas, qui a déclaré en substance qu'aujourd'hui, comme toujours, nous sommes extrêmement reconnaissants au fondateur de notre nation et au leader Mohamed Ali Ajinah, ainsi que notre poète national a-t-il rappelé Mohamed Iqbal et plusieurs milliers de nos euros frères, sœurs qui ont sacrifié leur vie pour la grande lutte pour l'indépendance du Pakistan. Direction au BOC, où l'OIM en collaboration avec le programme d'initiatives conjointes de l'Union Européenne, l'OIM a célébré le 4e anniversaire pour la protection et la réintégration des migrants du MCR DOBOC, financé par le Fonds fiduciaire de l'Union Européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique, vise à traiter des aspects de la stabilité et à contribuer à une meilleure gestion des migrants et à la lutte contre les causes profondes des phénomènes de stabilisation, des déplacements forcés et de la migration irrégulière. La chef de la mission de l'OIM, Mme Stéphanie Daviot, est le chef de la coopération de l'Union Européenne, le président du conseil régional ainsi que le préfet DOBOC, étaient présents à cette sérémonie d'anniversaire pour la protection et la réintégration des migrants. C'est avec la participation des stables de l'OIM ainsi que les migrants et les partenaires de l'UNHCR, le PAM, le NARS, l'association Rébaud, le Croissant Rouge, la police et la gendarmerie qui ont organisé un tournoi de volleyball suivi d'un témoigné des migrants et d'une pièce de théâtre qui rétrace le périple migratoire. Autre sérémonie, cette fois portant sur l'inauguration de la voie de 1,2 km et une plantation d'arbres tout au long de la voie des enclavements de Balbala, on s'y a le point dans cette séquence. Suite au constat d'une intensification de bidonville dans la capitale, le gouvernement a mis en place tout un arsenal pour répondre à la problématique de l'habitat à Djibouti. Dans le cadre de la vision 2035, le programme Zéro Bidonville est né de cette forte volonté politique de son excellence, M. le Président de la République, Ismaël Omerguéle. Le projet intègre de résorption de bidonville est la première phase du programme Zéro Bidonville et consiste à la réalisation des opérations de restructuration urbaine du quartier de Balbala Ancien, à savoir une route traversant Balbala Ancien qui s'étend sur une distance de 1200 mètres de longueur, ainsi qu'à la réhabilitation de 60 maisons impactées par les projets de degrés divers. Les jeunes qui ont participé à la construction de la route ont rappelé que nous sommes les jeunes de ce quartier qui ont tiré profit de ce projet de grande envergure. La construction de cette route fait partie de faire des pierres en tuiles et utiles. Nous avons travaillé énormément à appris des constructeurs. Au début, nous avons commencé avec 4 mètres, bien que cela nous semble difficile, mais une fois que nous avons maîtrisé le rouage, nous sommes passés à 20 mètres. Ainsi pour nous, les jeunes, ce quartier, ce transfert de compétences a été une réussite. L'objectif du gouvernement est ce que ce projet intégré de résorption de Bidonville permet à une amélioration des conditions de vie des habitants de Balbala Ancien, en améliorant l'accessibilité et les enclavements du quartier, à l'ouverture et le traitement de la voirie et l'extension des réseaux divers, permettant le raccordement à tous les ménages. Ce projet qui a démarré il y a 18 mois a abouti aujourd'hui en donnant une nouvelle architecture à ce quartier de la commune de Balbala. Aussi, une dynamique économique s'est créée suite à la création d'emplois. En effet, plus de 150 jeunes de ce quartier travaillent sur les travaux des chantiers, notamment enfin la crescente des petits commerces qui ont eu des opportunités de visibilité dans le désenclavement de la voie. C'est ainsi que les personnes affectées par les projets, les bénéficiaires et les riverains n'ont pas manqué de remercier le gouvernement pour la réalisation de cette importante et ont exprimé leur pleine satisfaction à l'amélioration et à la mobilité urbaine du quartier. Un de ses habitants a rappelé qu'il faisait parmi les bénéficiaires cette initiative du président de la République, qu'il a perdu le 50 mètres. En retour, on m'a rappelé qu'on m'a construit une chambre, une toilette, une cuisine, mais aussi une véranda. Je ne m'attendais pas de cela. Un de ses habitants a rappelé qu'il faisait parmi les bénéficiaires cette initiative du président de la République, qu'il a perdu le 50 mètres. En retour, on m'a rappelé qu'on m'a construit une chambre, une toilette, une cuisine, mais aussi une véranda. Je ne m'attendais pas de cela. Une autre femme de Belbala Ancien a rappelé qu'elle tient à remercier le gouvernement pour la réalisation de ce travail. Cette route est bénéfique. Plus de voitures pourront passer par ici, une centaine de proximité avec les voitures. Avant qu'on voulait amener une personne à l'hôpital, il fallait marcher jusqu'à la route. Maintenant, tout cela va changer. Et enfin, Nour Ismail, un autre habitant de Belbala Ancien, a rappelé que, par ses propres yeux, c'est un travail accompli et qu'il remercie le gouvernement et son président, son excellence Ismail Mergele, que c'est une aubaine pour tous les habitants de ce quartier. Au début, j'étais un peu sceptique, mais je m'étais trompé. C'est donc dans la joie et l'allégresse, et que dans la journée du mercredi 24 mars, que le ministère du Logement, le ministre Amin Abdi Aden, accompagne de ses collègues, à savoir le ministre de l'Économie et des Finances, Ilyas Moussa Douali, de la ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, du ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, M. Mohamed Abdel Moussa Halem, le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Moussa Mohamed Ahmed, se sont déplacés dans le quartier. Belbala Ancien, pour l'inauguration officielle de la voie des enclavements de 1200 mètres dans le cadre du projet intégré de résorption de Bédonville. Il était également présent à cette cérémonie inaugurale de la voie outre les membres du gouvernement, le directeur général d'Aroulos, le préfet de la mairie de Ville-Jibouti, le président de la commune de Belbala, le sous-préfet du 44e arrondissement, les élus de la société civile et l'ensemble des partenaires du projet. Direction le Sud. Direction le Sud, où la Fédération de Tennis et Table a organisé les demi-finales du championnat de l'équipe d'Alicevier en présence du préfet de la région d'Alicevier, Moussa Halemikine, le directeur du stade d'Alicevier, Ahmed Moussa, le président de la Fédération Jiboutienne de Tennis et Table, les membres de la Fédération Jiboutienne de Tennis et Table, les officiers du sport de la garde-côte, les lieutenants, le directeur de l'IDAR, ainsi que plusieurs personnalités. Les demi-finales ont opposé les équipes suivantes, la garde-côte contre la garde républicaine, la gendarmerie et l'institut africain de Jibouti. Ces championnats se sont déroulés à Alicevier. Le coup d'envoi des matchs a été lancé par le préfet d'Alicevier, le président de la Fédération Jiboutienne de Tennis et de Tennis et de Tennis et de Tennis et de Tennis. Les premiers matchs de Tennis et de Table ont opposé contre l'équipe de la gendarmerie et l'institut africain de Jibouti et les matchs. Le match a été remporté par la gendarmerie, le deuxième match a opposé la garde-côte contre la garde républicaine. C'est la garde-côte qui a gagné et va en finale. Aujourd'hui, nous aurons l'équipe de la gendarmerie face à la garde-côte. Tennis et table par équipe. Donc c'était les demi-finales. Nous remercions tout d'abord les préfets et les vice-présidents de la région qui nous ont bien accueillis dans cette région, et également le directeur du complexe, sans oublier aussi les directeurs du sport de titre qui nous ont bien accueillis. Donc comme vous voyez derrière moi, le championnat en demi-finale se déroule en quatre équipes. L'équipe du garde-côte, l'équipe de la garde républicaine, l'équipe de la gendarmerie et l'équipe de l'IAD. Donc nous remercions sincèrement les colonels des gardes-côtes, colonels Waïs, qui nous ont également donné les moyens logistiques pour le transport de matériel, et également aussi pour le transport des staffs de la fédération et des équipes aussi. Donc il y a le joie ici à Lysébillé pour les activités de tennis et table. Donc comme le préfet nous a sollicité et les fils présidents de revenir encore une fois et d'entamer aussi le tennis et de la Lysébillé, Inch'Allah, nous allons répondre aussi lors d'alliance. Donc c'est une première également. Nous allons faire aussi de même dans les autres régions. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, au moins 32 personnes ont été tuées, 66 autres blessés. Hier, lors d'une collision entre deux trains dans le sud de l'Égypte, a déclaré le ministère de la Santé. Le dernier accident ferroviaire mortel a frappé le pays. L'accident de vendredi survient alors que l'Égypte est confrontée à un autre défi majeur en matière de transport avec un porte-conteneur géant qui bloque le canal de Suez et provoque d'énormes embouteillages à chaque extrémité du canal. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Prochaine heure de travail, c'est dans l'édition de 22h. Prochaine heure de travail, c'est dans l'édition de 22h.